Parachat Vayeshev, il y a plusieurs années, j'habitais à Hong Kong, et voilà qu'un jour, j'étais là-bas au restaurant, et dans ces années-là, je fumais encore, ça m'arrivait. En sortant du restaurant, je venais prendre une cigarette, mais je n'avais pas de feu. Je me retourne, je vois quelqu'un que je ne connais pas, qui est de passage, et je viens vers lui, je lui dis, Rabbi, je ne sais pas à quel âge, en quelle langue il parle, pardon, je lui demande, je lui dis, est-ce que Haïm Echlerahèche, est-ce que vous avez du feu ? Il me regarde et me dit, un jeune rabbin comme toi, j'avais un juif, il lui demande directement, est-ce que tu as du feu ? Viens, bonjour, je veux te dire un dvartoram, et après, demande-moi, est-ce que tu as du feu, oui ou non ? J'ai dit, ah, celui-là, il va me saouler, allez, je voulais fumer, donc je lui dis, allez, je vais lui dire un dvartoram. J'ai commencé à lui dire un pchatt, il me dit, non, 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 un vrai pchatt, je veux quelque chose de sérieux, quelque chose qui prend du temps, une gubara, un tosfot. Ok, je me suis assis, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, je m'ai expliqué, il pose des questions, il a compris. Je lui dis, et donc, tu as du feu ? Il me dit, attends, c'est joli de dire comme ça à un juif, tu viens, tu t'assois, tu viens d'vartoram. Et lui, il n'a pas le droit de dire le tien, dire qu'il n'a pas arrêté de parler jusqu'à le médecin. Mais, je lui dis, mais c'est bravab, est-ce que tu as d'vartoram à dire, moi j'ai envie de partir, mais que faire ? Et, du coup, il commence à me dire, ben là, on était exactement au Parachat Vayeshef, cela fait vingt-un ans. Il me dit, voilà, la Torah nous raconte que Yaakov Abenu, il envoie Youssef vers ses frères, ses frères de Lemba, et, ils vont vouloir le tuer, ils décident de ne pas le tuer, de le prendre et le jeter dans un puits. Il nous dit, la Torah, La Torah nous raconte qu'ils l'ont pris, Yosef, ils l'ont jeté dans le puits. La Torah nous dit, et le puits est vide, il n'y a pas d'eau. De là que la Torah nous a dit que le puits était vide, est-ce que je ne sais pas qu'il n'y avait pas de l'eau dedans ? Qu'est-ce que la Torah vient d'apprendre ? Qu'il n'y avait pas de l'eau dedans ? Il nous dit, Rachid, Effectivement, de l'eau, il n'y en avait pas. Mais, des nechachim et des akravim, des serpents, des scorpions, il y en avait. Le puits était rempli de scorpions et de serpents. Quand ils ont jeté Youssef, et voilà le nes extraordinaire qu'ils voulaient lui faire. Ce juif, là, il me pose la question et il me dit, mais je ne comprends pas. Si le puits, il était plein de serpents et de scorpions, comment ça se fait que la Torah me dit, Véabor, Rek, le puits est vide. Il n'est pas vide puisqu'il est plein de scorpions et de serpents. Il ne me laisse pas répondre, et sur place, il me donne la réponse. Il me dit, Taguili, dis-moi, Einstein, il était plein, sa tête, elle était vide. Je regarde, il me dit, regarde. C'est simple. Prenons un exemple. Voyez, regardez, Baruch HaShem, il y a de la nourriture en face de nous. Je prends un frigidaire, je viens, j'ouvre un frigidaire, et je te dis, dis-moi, est-ce qu'il est plein ou bien il est vide ? Je dis à le frigidaire, mais il est plein. Mais imaginons que je prends ce frigidaire et je le remplis plein de pierres. J'enlève toute la nourriture qui est dedans et je le remplis de pierres. Est-ce que je peux considérer que le frigidaire, il est plein ou il est vide ? Puisque la fonction d'un frigidaire, c'est d'avoir la nourriture dedans, s'il est rempli de pierres, alors ce frigidaire est vide. C'est vrai qu'il est plein, parce qu'il est plein de pierres. Mais non, il est vide, car sa fonction est d'avoir la nourriture dedans. Il me dit, Einstein, il était plein. Mais est-ce qu'il était plein de Torah ou plein de science ? Un juif qui est rempli de science n'est pas plein, il est vide. Pour un goï, effectivement, qui est rempli de science, qui est rempli, on peut dire qu'il est plein. Mais un juif, il a besoin en premier d'avoir sa Torah. S'il est plein de Torah, alors il est plein. Évidemment, un pshat pareil, ça valait la peine d'attendre tout le devoir Torah que je lui ai dit. Tout le devoir Torah que j'ai entendu de sa part, évidemment à la fin, il n'avait pas de feu. Shabbat Shalom.